alors salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour comment faire en sorte que votre playstation 4 fasse moins de bruit alors cette astuce elle marche pas sur toutes les play parce que ça dépend du problème en fait si la pâte thermique à l'intérieur a été cramée ou à la trop surchauffée ça sert à rien vous devez remplacer la pâte thermique mais sinon ça peut ça peut pas mal aider alors d'abord vous allez rentrer dans un certain mode de la playstation en appuyant longtemps sur la touche d'allumage vous devez attendre d'avoir un deuxième bip voilà une fois que c'est fait vous attendez donc que la playstation s'allume et vous branchez déjà un câble à votre manette parce que sinon elle va pas être connecté regardez connecter la dual shock à l'aide du câble usb puis appuyer sur la touche ps on appuie sur la touche ps une fois on est dans le mode sans échec voilà et il ya plein d'options mais vous allez aller directement dans reconstruire la base de données la base de données va être reconstruite peut prendre plusieurs heures ils disent ça mais je pense c'est plus une précaution puisque moi ça a jamais duré plus de 10 minutes pourtant ma play c'est une première une des premières générations date vraiment donc voilà je vais mettre une pause pendant le chargement pour vous montrer à la fin ce qu'il y aura écrit alors voilà ma playstation s'est rallumé et reconstruit la base de données donc vous inquiétez pas vous perdez aucune donnée c'est juste je pense de ce qu'on m'a expliqué c'est que ça on va dire ça range vos données afin d'avoir un accès plus facile et plus rapide aux données les plus utilisées donc ça a effectué un rangement qu'elles sont un peu désordonnées je pense c'est ce qu'on m'a expliqué mais en tout cas le résultat est qu'elle fait quand même moins de bruit après la mienne vous voyez là ça fait même plus que deux minutes et moi ma playstation ne faisait pas énormément de bruit puisque je le fais assez régulièrement mais donc voilà si ça peut aider quelqu'un je partage cette c'est ce qu'on m'a expliqué